Musique Fenêtre sur l'emploi, on va parler, alors, à travers cette marque, on va parler d'animaux, évidemment, parce que c'est Royal Canin. Tout le monde connaît cette marque, elle est patrimoniale, et on accueille Nathalie Bassil. Bonjour Nathalie. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes la DRH de Royal Canin. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'est le secteur de la pet food, donc tout ce qui est aliment. Mais commençons quand même par la manière dont vous envisagez cette marque, et je dirais cette espèce d'esprit un peu plus global autour des animaux, de l'accueil des animaux, de la façon dont ils sont accueillis chez vous. Alors racontez-moi, parce que c'est quoi, votre service RH, il y a plus de chats que de salariés ? Non, je ris. Enfin, on a pas mal de chiens, pas loin, donc je vais quand même vous expliquer un peu la présence de Royal Canin. En France, donc vous l'avez dit, c'est une marque effectivement française du patrimoine français. Donc le siège social, enfin le siège monde est basé à Emarc, dans le Gard, pas loin de Montpellier. Et Royal Canin est une division du groupe Mars Petker. Donc on est dans l'alimentation des chiens et des chats depuis 1968. C'est un vétérinaire français, Jean Qatari, qui a fondé Royal Canin depuis un peu plus de 50 ans dans cette région. Donc oui, on a des chiens, ce qui nous caractérise vraiment. On a une culture très sympa, un environnement de travail très informel et très engageant. Et on accueille 100 chiens dans nos bureaux à Emarc, presque tous les jours. Le pet friendly, comment on pourrait le définir si vous voulez le franciser ? Ça dit quoi ? La manière dont, à travers le fait que vous fabriquez des aliments pour animaux, vous dites après tout, il faut être cohérent et il faut aller jusqu'au bout de l'histoire en fait ? Tout à fait. Donc nous, on est convaincus qu'avoir des chiens au bureau peuvent apporter énormément de bénéfices. La réduction du stress notamment, une ambiance sympa, informelle, familiale et je dirais aussi de la convivialité. Et vous, vous me disiez que vous n'avez pas de chiens encore ? Pas encore. Non mais je ne veux pas défleurer les secrets de l'entreprise Royal Canin, mais pour l'instant, vous n'en avez pas. En fait, ça fait 12 ans que j'ai une carrière internationale. Vous bougez beaucoup ? Je bouge beaucoup, donc j'ai changé 4 pays en 12 ans et donc c'est important d'être responsable quand on est possesseur de chiens. Bien sûr. Et je l'aurai sûrement en France. Quand même l'attractivité de ces métiers, parce que le pet food, pour ceux qui nous regardent, c'est un secteur d'activité qui marche très bien. Il faut nourrir ses animaux, il y a des besoins quotidiens, les clients sont de plus en plus exigeants sur ce qu'ils donnent et ce qu'ils proposent à leurs animaux. Comment on rend ce métier attractif ? Comment on donne envie aussi, alors à travers l'environnement que vous évoquez ? Et est-ce qu'il faut, excusez-moi, c'est une question un peu naïve, mais est-ce qu'il faut aimer les animaux pour travailler chez Royal Canin ? Est-ce que c'est un élément RH où vous dites, est-ce que vous aimez les animaux ? Honnêtement, oui. Je vais vous dire, je vais être très honnête là-dessus. Si on n'aime pas les animaux, il ne faut pas venir chez Royal Canin. Donc pour nous, on est vraiment des passionnés d'animaux. Et notre mission, c'est de créer un monde meilleur pour les chiens et les chats. Et toute notre stratégie, c'est vraiment d'essayer d'améliorer la santé de l'animal à travers la nutrition. – Donc ça veut dire que ça, c'est un élément important, puisqu'on parle recrutement dans cette rubrique. Dans vos stratégies de recrutement, c'est un élément. Il y a bien sûr le diplôme, la compétence, tous les sujets qui traitent des DRH, mais il y a aussi cet élément-là quand même. – Oui. – C'est un soft skills, pour le dire. – En général, ceux qui viennent travailler chez Royal Canin, c'est vraiment des personnes qui aiment bien les chiens et les chats. – Pour être concret, on est bien d'accord que dans les chaînes de production des produits alimentaires, les gens ne sont pas avec leurs chiens. – Ça me semble évident, pour des raisons sanitaires, c'est dans les bureaux. – Vous avez raison. On a une politique très stricte par rapport à la sécurité et l'hygiène. Donc vous ne verrez pas les chiens traîner dans la cantine, pas dans les centres de distribution, la logistique, pas dans les usines. Mais après, on a des espaces verts sportifs magnifiques à Émargue et dans les bureaux, vous pouvez les voir. – Concrètement, aujourd'hui, c'est quoi votre politique de recrutement ? Parce que tous les secteurs d'activité ont des difficultés pour recruter, pour attirer et j'ai même envie de dire pour retenir ces collaborateurs. Quels sont vos atouts, j'allais dire ? – Très bien. Donc déjà, en France, on a une présence très importante. Comme je vous ai dit, on a à peu près 1 600 salariés qu'on appelle associés chez Royal Canin et dans le groupe Mars. Donc il y a des opportunités énormes. Aujourd'hui, tous les ans, par exemple, on recrute 250 stagiaires pour le groupe. Chez Royal Canin, on représente à peu près 50% de ces volumes-là. Donc la chance et l'opportunité qu'on a, comme moi, par exemple, moi, j'ai fait pendant 16 ans dans le groupe Mars, j'ai pu voyager dans plusieurs pays. J'ai commencé dans les ventes, j'ai continué dans les ressources humaines. – La mobilité, oui. – Et c'est la mobilité et c'est énormément d'opportunités dans notre écosystème qui est assez large, je dirais. – Il y a beaucoup d'entreprises qui sont obligées de faire des transphothèques. J'ai envie de dire, vous, très concrètement, il faut avoir la matière première, trouver le bon produit, les bons ingrédients, faire les bonnes recettes et puis ensuite, industrialiser le produit. Vous êtes confrontés aussi, touchés par cette transphothèque technologique et numérique ou pas, ou moins que les autres ? – Tout le temps. – Tout le monde ? – Tout le temps et dans toutes les fonctions, je dirais, pas uniquement dans la production. Et je trouve que c'est important, le développement chez nous, c'est très important, de s'assurer qu'on accompagne nos associés au quotidien dans leur développement personnel et le développement des compétences. – Du recrutement et la possibilité, vous l'aurez compris, hors évidemment site de production industrielle, de pouvoir venir avec votre animal de compagnie, ce qui est un élément marque-employeur qu'il faut signaler. Et ça se passe chez Royal Canin. Merci Nathalie Bassil d'être venue nous rendre visite. Vous êtes la DRH Royal Canin, groupe Mars, on l'aura compris. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à l'équipe qui a réalisé cette émission, Théo, pour la réalisation. Je remercie Thibault pour le son. Et je remercie évidemment l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Laure Hélène qui m'accompagnent chaque jour. Merci à vous et je vous dis à très très bientôt et à demain même. Sous-titrage ST' 501